Salut nous voici devant mon nouveau ranch avec mon nouveau projet à l'intérieur si jamais parmi vous il y a des Ford guy qui me suivent parce que jusqu'à présent j'étais plutôt un Ford guy on va dire vous risquez d'être un peu déçu car je suis passé du côté obscur de la force nouvelle vie nouveau garage une nouvelle marque aussi marque que je n'ai encore jamais eu jusqu'à présent qui est une marque que j'aime quand même beaucoup sans plus attendre je vous montre le nouveau jouet et voilà la bête il s'agit là d'une dodge aspen de 1980 donc la dernière année des dodge aspen et la première et dernière année à avoir cette face avant là également je sais pas si je vais laisser cette face là ou si je vais swapper plus tard le front clip et mettre une face avant de dodge aspen plus ancienne parce que je trouve ça plus sympa les modèles 76 sont vraiment jolis pour l'instant l'objectif de base que j'ai avec l'objectif principal ça va être de la redémarrer pour commencer mettre un bon coup de nettoyage ce qui est dégueulasse on dirait peut-être pas comme ça à l'image mais il est vraiment vraiment très sale mais c'est pas du sale juste de la poussière de la terre c'est vraiment du sale genre c'est incrusté dans la carrosserie faudra vraiment faire un bon coup de nettoyage pour la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas trop ces modèles là la dodge aspen a aussi une soeur jumelle la plymouth volaré donc c'est la même bagnole en gros il y a quelques détections forcément elle est apparue en 76 en fait cette voiture là donc autant la dodge aspen que la plymouth volaré était là pour remplacer plymouth duster la dodge dart c'était les compacts de l'époque américaine et c'est ça qui me fait rigoler à chaque fois ça me casse en dos de rire cette voiture est considérée aux états unis comme une compacte voilà donc ce n'est pas vraiment un muscle car ce serait plus dans la catégorie pony car on va dire même si ce n'est pas non plus un pony car parce qu'on va le voir plus tard le moteur dedans n'est pas un moteur bien fou surtout on est en 80 forcément c'était un peu la fin de tout cet univers des muscle car mais c'est aussi pour ça que j'aime ce modèle c'est parce qu'il est un peu comme moi il est arrivé trop tard pour être dans le délire des muscle car moi je suis né en 94 ça n'existait plus à cette époque là les muscle car à cette époque là au contraire ça se donnait tellement personne n'en voulait malheureusement j'étais trop jeune pour en acheter un an j'avais pas encore le recul que j'ai maintenant et elle bah c'est pareil il est arrivé en 1180 en 1180 c'était fini c'est vraiment la dernière de chez dodge à avoir un look de muscle car après ce modèle là ils sont passés en traction avant sur les dodge omni dodge aries et tout ce toutes ces versions dégueulasse cette voiture là fait partie un peu de la malaise aria donc l'époque où les constructeurs automobiles américains ne savait plus trop quoi faire comme voiture les muscle car tout le monde kiffait mais bon ça venait vraiment trop cher à assurer c'était trop dangereux parce que tout le monde se tuait avec donc forcément ils ont fait ce bagnole là ils l'ont pondu avec plusieurs moteurs elle a existé un v8 celle c'est mine de rien il y a eu 3 18 elle a eu aussi quelques versions dans les années précédentes des versions un petit peu vénère dont une version richard petty me semble avec le décalco le numéro 43 ça reste que pour un seul cas c'est très sage c'est vénère genre peut-être que ça faisait 150 200 je vaux grand max mais voilà et nous on a la version vraiment très 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 sage mais bon c'est ça qui me plaît aussi comme vous le savez moi je suis un grand fan de tout ce qui est fiable et increvable c'est aussi pour ça que je préfère les vieilles bagnoles aux tuyaux récentes qu'est ce qu'on retrouve dans cette petite dodge aspen tadaaa pour ceux qui l'ont reconnu et qui connaissent pas mal maupar il s'agit là effectivement du six en ligne slant 6 ou comme les québécois l'appellent le méo penché penché parce que c'est un six en ligne mais avec un angle comme ça il n'est pas droit droit il est légèrement incliné c'était fait pour faire en sorte que justement dodge puisse proposer des voitures avec un nez plutôt plat il fallait qu'il soit compact en longueur c'est forcément six en ligne c'est tout en longueur c'est pour ça qu'on se comparé à tous les moteurs qu'on connaît avec la pompe à eau bien devant etc c'est le 225 ci donc il me semble qu'il fait trois litres et des bananes par là il doit tourner autour de 90 chevaux dans ces eaux là c'est pas non plus un foudre de guerre j'ai le carburateur simple corps dessus j'ai la clim la clim que je n'utiliserai probablement jamais boîte automatique ça c'est cool boîte automatique à la colonne prochaine vidéo on va commencer un petit peu à taper dans moteur et essayer de voir si on arrive à trouver de la vie quelque part dans ce moteur s'il est aussi increvable que ce que dit sa réputation à chaque fois que je vois une vidéo sur internet d'un américain qui retape une dodge dart une dodge aspen aussi une vol à arrêt peu importe et qui a le 600 lignes dedans ils disent tous la même chose il est increvable bulletproof donc j'ai bon espoir pour celui là de ce que m'a dit le propriétaire précédent depuis qu'il l'a acheté il l'a gardé pendant un moment à l'abri stocké ça fait environ maintenant dix ans qu'elle n'aurait pas démarré et dernièrement elle a passé une année dehors aussi vu que j'aime bien donner des petits noms sympathiques à mes bagnoles celle ci je n'ai pas encore trouvé de nom réellement à lui donner si jamais parmi vous vous avez des idées de petits sobriquet qu'on pourrait donner des petits noms sympathiques ben lis vite dans l'espace commentaire déchaînez vous faites vous plaise j'en choisirai sûrement un parmi les vôtres ou peut-être que celui que j'ai en tête finira par être son nom officiel je vais vous l'expliquer tout de suite puisque apple donc ma forte tonus verte s'appelait apple en fonction de sa couleur de carrosserie je me suis dit je vais y trouver un nom en fonction de sa couleur aussi à elle 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 est grise grise en anglais ça se dit grey je pensais peut-être l'appeler sasha grey enfin sasha tout court juste sasha sasha ou emily donc vous me dites ce que vous en pensez si le nom de sasha lui va plutôt bien et que c'est un drôle de clin d'oeil à faire ça peut être rigolo si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas faites vous plaise je lirai vos commentaires pourquoi pas faire une vidéo ou juste où on délire sur les noms vous m'avez proposé ça pourrait sympa aussi honnêtement je ne sais pas trop à quoi m'attendre de cette voiture là j'ai jamais encore possédé une dodge enfin même un produit chrysler de manière générale dodge plymouth chrysler j'en ai jamais eu de ma vie j'ai toujours eu que des ford ou dernièrement une citroën rien à voir donc pour le moment je suis plus un ford guy quand même même si je ne l'avoue pas réellement je suis un peu un ford guy inavoué j'ai beaucoup entendu de maupar guy dire maupar or no car j'ai aussi beaucoup entendu d'autres personnes donc des jm guy et des ford guy dire maupar is no car donc voilà j'ai aussi des amis québécois qui m'ont dit que d'autres faisaient des belles voitures mais pas de bonnes voitures eux ils ont connu cette époque justement des muscle car donc je pense que leur avis est plutôt réaliste comparé à juste les bruits de couloir qu'on entend mais ça reste que le six en ligne encore une fois a l'air de plutôt se démarquer comparé aux autres moteurs on va voir si le moteur est incroyable mais que si c'est tout le reste qui à côté qui de la merde les premières d'autres aspen et puis moot volaré qui sont sortis avaient des problèmes niveau carrosserie elles avaient les sommets d'elle avant qui pourrissait rapidement ça a été rectifié avec le temps après celle ci c'est la dernière version de ces bagnoles là on verra si elle arrive à me prouver que j'ai tort et que dodge n'est pas si mal que ça encore une fois je suis pacifiste et j'aime autant général motors que chrysler que ford je suis fan de tout ce qui est un look de muscle car même ce qui est toyota selica première génération ou peu importe dès que c'est un look un peu muscle car j'aime donc je suis pas si fixe là dessus d'accord j'ai beau balancer des vannes en mode ouais maupar c'est de la merde etc je ne le pense pas réellement surtout pour taquiner je suis quand même curieux de voir ce que ça donne donc ça va être la première maupar de mon histoire à l'autour de mes rêves c'est la dodge chargeur 69 mais bon elle est hors de prix j'ai plein de projets avec j'ai plein d'idées de modifier faire déjà pour commencer on va faire comme avec la tonus blanche on va sûrement repeindre un petit peu la calandre en noir parce que là ça fait un peu trop de clair devant ça fait trop sage je pense qu'en rajoutant un peu de noir il ya moyen de lui donner un look un peu plus badass le capot est dans un état pitoyable en plus il est blanc il n'y a même pas de la couleur carrosserie donc je pense que ma capo noir matophilie va reprendre le dessus et pouf pouf un petit coup de peinture noir mat et il sera bien comme ça j'aimerais bien aussi lui mettre les hood pins j'aimerais bien aussi parce que j'ai vu que ça existait des dodge aspen avec le hood scoop sur le capot donc c'était un hood scoop qu'on trouve aussi sur le dodge dart je vais lui rajouter ça aussi même si c'est un 6 en ligne je m'en bats les couilles elle aura un look un petit peu méchant même si elle est très sage j'ai pas tout vous dire non plus il ya plein d'autres petits détails que je compte faire et c'est niveau peinture niveau par ci par là un autre truc que j'adore sur cette bagnole qui pour moi est typique des américaines justement de l'époque des muscle car et c'est là que je trouve que celle ci a encore des gènes de muscle car en elle parle de l'esthétique je veux dire de design général c'est un coupé de portes sans montant tu descends la vitre bon là je peux pas parce que celle-là elle est bloquée je m'en occuperai plus tard mais tu descends la vitre et il n'y a pas de montant ici au niveau de la porte donc quand tu ouvres la porte il n'y a rien c'est magnifique pour moi c'est la signature des muscle car et le fait de voir que celle-là a cette option on va dire je trouve ça incroyable et j'adore je trouve ça génial à l'intérieur on a donc un petit levier de vitesse au volant qui est sympathique pareil le volant c'est celui d'origine il est un peu crade on va le nettoyer mais il est fin moi j'adore les volants fins en bac élite comme à l'époque en fait mais je pense que lui je vais le changer et je ne vais pas vous dire pour quelles raisons ni par quoi je vais le remplacer je vous ferai la surprise quand le moment sera venu ce sera la série sur le gâteau ce sera peut-être le dernier truc que je ferai sur la bagnole la sensation de conduite je veux dire va être incroyable et je vais je vais bander un autre truc qui me fait délirer aussi que j'aime beaucoup sur les maupar c'est au niveau du coffre cette arête qu'ils ont mis ici là et le pire c'est que ce n'est pas juste esthétique c'est aussi pour renforcer un peu solidifier le coffre les premières versions de dodge d'art etc n'en avait pas de cette espèce de liseré et avait tendance à forcément se plier facilement par contre alors maupar no car les maupar guy il va falloir me dire un truc pourquoi Chrysler s'est tapé le délire de foutre toutes les clés à l'envers enfin je veux dire non sérieusement je dis pas ça juste pour vous prendre de haut et me foutre de votre gueule un peu mais on s'en fout c'est pour rigoler ok d'accord je vous taquine sérieusement y a-t-il une raison pour laquelle les clés sont à l'envers je serais vraiment que de savoir la raison est sûrement une raison technique derrière ou autre ou alors c'était juste pour faire différemment des autres pour faire en mode bah d'où on est différent donc si jamais vous avez la réponse n'hésitez pas à le dire en commentaire je suis vraiment intrigué par savoir s'il ya réellement une raison sérieuse derrière ou si c'est juste pour le délire qu'ils ont fait ça j'ai souvent entendu dire que les maupar guy il est souvent une espèce de de rituel ici quand ils arrivaient derrière leur maupar il faisait toujours ça comme ça si tu fais ça suffisamment entente la voiture finit par se transformer en dodge détona ce qui paraît bon j'ai déjà essayé tout à l'heure pendant une heure et demie ça n'a pas fonctionné je vais essayer plus tard puisque cette voiture est mon nouveau joujou je vais lui mettre mon porte-clés fétiche que j'ai depuis la mercurie j'aime personnaliser la voiture jusqu'au bout jusqu'au porte-clés voilà là maintenant je sens que ma voiture a commencé déjà être restaurée je vais pas préciser mais les sièges sont ici la voiture est complète et juste à remonter le gars avant moi pensé faire un projet dragster avec donc il avait commencé à dépouiller l'intérieur dans l'espoir d'y mettre un arceau cage et commencer à faire un gros truc heureusement pour moi il s'est arrêté avant de commencer à découper et à faire des soudures dans la bagnole donc tant mieux pour moi dans un sens puisque moi je compte la garder physiquement d'origine j'espère que ce nouveau projet en tout cas vous plaît et vous enjaille autant que moi je le suis j'ai tellement hâte de commencer à bricoler ce moteur essayer de comprendre comment le démarrer je sais déjà que je risque d'avoir des problèmes avec le fameux ballast résistor qui est pas mal la maladie par excellence du maupar j'ai l'impression en attendant je suis content voilà nouveau projet nouvelle vie peut-être nouvelle galère aussi mais en tout cas nouvelle aventure j'espère que vous en tout cas cette vidéo vous aura plu petite vidéo présentation et histoire de la dodge aspen et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo 1